allez salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto alors un tuto qui a été demandé donc comment quand vous êtes en train de faire alors je vous explique parce que c'est comment on a terminé notre carte comment placer les véhicules sur la carte pour ensuite que quand les joueurs téléchargent la map ils aient les véhicules à tel endroit comme vous les avez placé j'espère m'avoir fait comprendre donc je vais vous expliquer alors déjà première chose donc moi j'ai pris un petit coin de campagne on va sur farming alors à plat on va sur farming je vais ouvrir facile on va prendre un petit coin de campagne je lance moi je vais simplement prendre ça pour ça voilà donc sachez bien une chose quand vous achetez du matériel je vais faire toute la manipulation comme moi je fais il vous faut bien sûr bon voilà donc on arrive là là par exemple si je veux mettre un véhicule on va en mettre un véhicule ici dans le bâtiment donc déjà j'ai que 25000 donc ça va être compliqué donc je vais sauvegarder je quitte je vais dans farming simulator de 2017 sauvegarde 3 je vais remettre de l'argent voilà à plat et je sauvegarde et je quitte je relance farming donc ça ça on va revenir sur un petit coin de campagne voilà je relance la carte donc on a bien la somme je lance vous pouvez pas vous pouvez prendre aussi le mode un pour un bon moi je fais comme ça pas besoin de mode voilà donc là maintenant eh ben je vais mettre une oncileuse exemple donc je vais l'acheter simplement l'ensileuse de base voilà j'achète je vais la ramener là je la réinitialise oh là là et ben je vais monter dedans hop et je vais la garer je quitte donc je descends du machin donc on l'a mis comme ça je fais simplement une sauvegarde vous allez voir c'est un tuto très simple vous faites pour tous les véhicules ok vous pouvez aussi le faire par exemple je vais accélérer un peu si je veux des vaches au démarrage vous voyez il n'y a pas de vaches dans le champ si je veux des vaches bon bah je vais sur le trigger vous allez voir hop j'achète des vaches donc j'achète là j'ai par exemple j'en mets 20 allez confirmer donc là vous avez les 20 vaches on est d'accord donc moi je fais simplement une sauvegarde voilà je quitte le jeu un petit coin de campagne ça on n'en a pas besoin ça on n'en a pas besoin ça on n'a pas besoin donc là je vais dans farming simulator 2017 je prends ma sauvegarde et je prends la véhicule je fais copier et là j'ouvre un autre dossier ici et je colle ok je vais dans mes modes et je récupère la carte et là vous avez un nom qui s'appelle défaut véhicule et ben je fais simplement renommer je fais ctrl c je vais ici je fais renommer ctrl v et là tout simplement je le prends je glisse et je le remplace ok d'ailleurs on a quasiment fini et là maintenant je relance mais avec une nouvelle partie ok donc donc on va prendre la partie sauvegarde 5 mais bien qu'on a changé de sauvegarde voilà je relance je reprends simplement ça et et ça donc je relance tac donc j'arrive là et là on va regarder et là vous voyez l'ensileuse est là donc forcément on est bien d'accord si j'ai fait ça regardez les vaches on les voit au fond vos vaches qui sont aussi alors vous pouvez faire pour tout c'est à dire que demain vous voulez absolument que par exemple il y ait une remorque avec de l'ensilage ou du grain ou peu importe dans le corps de ferme vous la remplissez vous sauvegarder et qu'on va lire et quand vous relancerez le jeu avec une nouvelle partie comme j'ai fait il y aura du grain dans la remorque pareil pareil pour l'état de paille pareil pour tout ce que vous voulez les animaux vous pouvez le faire voilà après les gens ont déjà des animaux dès le début faites comme comme bon vous semble en fait voilà c'est très simple je pense qu'il n'ya pas plus compliqué à faire voilà je pense que j'ai expliqué le tuto je vous conseille de le regarder comme d'habitude de revisionner si vous avez un souci voilà c'est pas très très compliqué ça a pris vous avez vu à peine deux trois minutes voilà écoutez je vous laisse on se revoit pour un prochain tuto n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour ce que vous voulez en tuto si je le verrai s'il ya des tutos qui existent déjà je ne les ferai pas ça ne sert à rien vous pouvez trouver sur sur youtube ou sur internet d'autres tutos donc voilà s'il y avait eu des tutos qui ne vous n'avez jamais trouvé et que vous voulez que je les fasse mais je vous les ferai voilà avec plaisir allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine pour un prochain tuto tout simplement allez ciao tout le monde